salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing le kickstarter de claustrophobia bien d'arriver et bah je vais découvrir avec vous moi j'ai déjà l'ancienne version que j'ai gardé avec toutes les extensions parce que c'est un jeu que j'aime bien j'aime beaucoup enfin c'est vraiment un jeu vraiment sympa et au départ je pensais pas prendre cette nouvelle version et puis je me suis dit je sais pas c'est un petit côté collection ou complétiste je sais pas comment on peut dire je suis tiens j'ai comme envie d'avoir cette nouvelle version ça peut être sympa quand même et puis on verra si à la longue je garde cette nouvelle version ou l'ancienne ou les deux donc on va pas faire traîner les choses un petit unboxing je m'installe confortablement devant petite table et on est parti pour voir ce qu'il y a dedans belle boîte bel emballage aussi un emballage bien solide une grosse boîte boîte donc normalement toutes les extensions dedans il me semble on commence par le côté sympathique avec les illustrations donc avec un numéro un exemplaire numéroté mettre ici très sympa le livre de règles qui a oula qu'est-ce qu'il s'est passé ils ont mis un livre dans un autre donc ça c'est la version les livres de règles en anglais dans toutes les boîtes en france on a les deux livrets anglais français alors moi j'aime bien parce que selon la version qui a été faite au départ on peut avoir la vraie version puis en français c'est comme assez sympa on va plus toujours plus vite à le lire alors à le petit truc qui m'avait chagriné quand j'ai vu le cas c'est claustrophobia j'ai hésité à le pléger c'est ce côté blanc ce côté blanc je pense que c'est une volonté d'avoir fait un côté lumineux un côté sombre mais le côté blanc était un peu spécial alors donc ça c'est les fiches de monstre trop glodyte avec plein de symboles un peu façon monolithe et conan enfin tout ce genre de limiter le nombre de textes en fait et ça c'est la planche à dépuncher qui va permettre bon par contre la qualité du matos est vraiment excellente en terme de dépunch on sait très bien que quand on sent le dépunch facile et épais c'est un gage de qualité pour les habitués du dépunch ceux qui écoutent ce petit craquement et le fait que c'est rien qui reste collé vous savez de quoi je parle bon par contre ouais et j'aurais peut-être pu faire le boulot j'aime pas trop par contre les coups de dépunch trop fins il y a vraiment des petits des petits inserts très très fins mais ils s'en vont aussi facilement alors pour éviter de plier trop le carton je sais pas si ce sera solide à la longue pour à faire attention je pense il y en a beaucoup quand même sûrement beaucoup d'informations et du coup je ne sais pas si ça ça remplace le boss seulement ou si c'est pour tous les si c'est pour tous les les troglodytes je pense que là c'est pour tous je vais voir d'ailleurs je le tiens à l'envers je pense que c'est dans l'autre sens que ça doit se placer je vous fais profiter de mon la petite découverte pas forcément ce qui est le plus intéressant dans une vidéo mais bon ça devrait pas être très long au final s'il y en a quinze mille comme ça je le ferais pas mais là ça va aller vite donc claustrophobia c'était un jeu pour deux joueurs je sais pas s'ils ont changé quelque chose par rapport à ça j'aurais bien aimé qu'un jour je sais pas s'il ya une variante solo qui existe pour pouvoir se prendre des petits trip comme ça de dungeon crawling mais très rapide je pense que ça serait jouable de le faire mais il ya tellement de décisions en termes d'utilisation des qui repose sur le joueur que pour avoir quelque chose de cohérence va pas être facile et puis les il ya tout ce qui est automatique ça ne s'applique pas vraiment bien à tous les jeux c'est parfois vous ne pouvez pas en avoir qu'on avoir une qui ne sert à rien allez on arrive à la fin quand même eh ben je sais pas si pour les persos c'est pour les personnages avant on avait des petits inserts en plastique avec des petits picots c'était bien sympa sur l'ancienne version j'ai rien donc normalement si je mets la fiche oui la forme et je la rentre dedans ça sert à caler l'ensemble et c'est pas mal c'est vraiment du beau boulot il ya tout qui tombe bien c'est bien vérifié on va pas il faut espérer que ça bouge pas trop parce que si ça se plie un petit peu ça risque de bouger mais c'est pas très grave donc ça fait une belle fiche de perso et on peut changer la fiche évidemment à l'intérieur donc là il ya du dépunch je vais vous économiser le dépunch des pions il ya pas mal de cercles là j'ai l'impression je sais pas comment ça fonctionne trop glody de coriace ben ça se mettra un bon ça peut savoir se mettre là en dessous ou en plus à la signalétique du jeu je peux aller peut-être un petit peu elle nous sortait un petit peu du thème quand même effet très mécanique j'espère que moi je pense quand en faisant des parties on verra bien si ça a un impact ou pas je pense que c'est aussi pour plus de visibilité et une utilité des règles que c'est fait on a des cartes alors voilà un dos bien blanc je suis pas fan du blanc comme ça j'aurais préféré un crème parchemin je crois ou un blanc un peu jaunique un peu sale des templiers donc voilà c'est si pour faire le contraste entre le côté lumière et le côté sombre d'aider donc ça je me rappelle plus comme ça oui d'aider sont sympas les six bien sympa gravé son jour ils sont très joli en gravure comme ça c'est fait vraiment sympa là quelque chose à des tuiles à l'étui évidemment à l'étui par contre c'est c'est comme ça avant oui aussi donc ce ne sont pas les tuiles recto verso et ça vous donne alors qu'elles sont super belles évidemment on dirait des petits tableaux peint à la main pour chacune d'elles alors sur la caméra vous voyez un truc qui est relativement lumineux en vrai c'est un tout petit peu moins lumineux je pense qu'il faudra être bien éclairé enfin c'est vraiment sympa on voit bien ce qu'il ya dessus alors est-ce que ça est ce que ça va avec le thème je sais pas si c'est ça fait beaucoup moins couloir qu'avant je trouve on distingue moins le couloir enfin en regardant les tuiles comme ça je pense qu'une fois posé c'est très sympa par contre elles sont vraiment super belles c'est c'est assez remarquable au niveau du boulot de la peinture c'est c'est superbe ça et elles sont bien et bien épaisse on va voir si la gondole je vais les laisser dans la pièce du bas pour voir si ça si ça gondole oui quelques quelques gines des tuiles c'est très joli très très joli est-ce que c'est plus lisible parce qu'en fait si elle principe c'est comme si vous voyez aussi sur l'écran on voit bien quand même un peu moins un peu moins de près ici ça ressort beaucoup et c'est très joli après ça dessine les couloirs donc il faut espérer qu'on verra bien les couloirs j'ai pas vu d'embranchement ainsi là il y a un embranchement ici ça ça va c'est lisible mais le le jaune est plus éclairé sur la fin sur mon écran de contrôle que je sais pas si à la vidéo ça passera ouais faut être faut pas jouer dans le noir faut pas jouer dans le noir il y en a un paquet de tuiles je peux les soulever toutes ou pas non alors l'envie de faire le caisse mais il y en a un paquet de tuiles je me rappelle pas qu'il y en avait il y en a encore je me rappelle pas qu'il y en avait autant mais c'est possible faut que je ressorte l'autre jeu je ferais peut-être une vidéo de comparaison en mettant deux scénarios quasiment identiques serait marrant si c'est possible à faire on voit bien les croisés quand même la croisée des chemins donc il y a un paquet de tuiles et il y en a encore mais ils n'ont pas lésiné sur les tuiles donc je vais enlever ces cartons pour enlever les tuiles plus facilement alors là j'ai une boîte là j'ai une boîte à quoi sert cette boîte une boîte vide je ne sais pas est-ce qu'il y a un mécanisme de jeu avec ça ou c'est pour ranger quelques tuiles là il y a une deuxième boîte vide aussi et donc encore un paquet de tuiles qui arrive ici un peu terne alors si vous voulez mon avis alors je ne suis pas en gros éclairage du dessus là pour l'instant je ferai un essai on va voir si ça rend ça c'est bon non ça va avec un bon éclairage il faut vraiment avoir un bon éclairage par contre sinon ça va vous paraître un peu terne je pense par rapport à la à l'illustration que je vois là du du troglodyte vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus contrasté et plus clair que la tuile plus lumineux donc j'espère que ça ira alors on a évidemment les figurines et là le côté sympa c'est que du coup on se retrouve avec des figurines différenciées pas pour les troglodytes je ne crois pas mais pour les héros bien sûr et aussi je pense que les boss et les monstres qui sont dedans est-ce que je vais sortir ça sans l'abîmer elles ont l'air vraiment par contre du coup on se retrouve avec des figurines top déjà c'est pas du pré-peint donc forcément ça fait top parce qu'on se rappelle que le premier claustrophobia je crois que Croc avait fait un article pour dire que plus jamais il refrait du pré-peint alors je pense que je pense qu'à l'époque et même maintenant parfois c'est tentant de vouloir faire du pré-peint c'est agréable pour les joueurs qui ne veulent pas peindre d'avoir quelque chose qui a des couleurs maintenant si ça donne un résultat moche pas sûr que ça c'est vraiment son importance autant laisser les gens se mettre à la peinture quitte à faire quelque chose de moche au moins la gravure quand c'est pas pré-peint je crois que ça ressemble beaucoup mieux j'attends de voir ce que va me donner ce que va donner Nemesis en version encre avec une couche d'encre ah oui on a vraiment des super trucs superbe figurine et là ce que j'aime bien dans ce jeu là c'est que finalement elles sont toutes uniques les figurines et moi c'est assez enfin à part les troglodytes je vais vous faire voir les troglodytes après mais celles-là elles sont toutes uniques donc à peindre c'est un régal donc on les fait une fois on s'applique bien dessus et et ensuite on passe à une autre vraiment vraiment sympa ah c'est là je crois que j'adore celle-là pas que la casse moitié liée de moitié il y a une sorte de momie chaman aussi là et ça c'est donc vraiment de la belle figurine sur le côté figurine vous pouvez faire confiance à monolithe il se rate rarement quand même dessus et il nous reste les figurines qui sont ici donc dans la boîte donc effectivement pour les joueurs ce sera pareil on aura des plateaux alors voilà c'est le côté blanc c'est quand même c'est très très blanc c'est limite on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait un c'est tellement blanc qu'on a l'impression que c'est pas terminé je sais pas si je suis le seul que ça dérange mais ça fait vraiment très blanc je pensais que les couleurs seraient plus contrastées dessus en fait au dernier moment j'ai vu que c'était un peu coloré qu'il y avait des symboles dessus effectivement on voit mais c'est quand même tellement blanc que ça me dérange un tout petit peu ça me perturbe un peu au niveau de l'immersion donc on a encore je sais pas si c'est pour les monstres on a encore un comme ça il faudrait que je fasse un essai avec une fiche je vais essayer tout de suite allez je vais vous dépuncher donc effectivement on aura les monstres qui sont ici les boss ce ne sera pas les troglodytes on aura sûrement une fiche pour les monstres et une fiche pour le troglodyte et du coup les fiches de personnages ils sont ils sont ils sont ils sont où ? ah ils sont là ils sont mélangés avec les monstres euh non ah non même pas ça c'est que les monstres c'est superbe le matos alors c'est un peu plastifié c'est très sympa en recto verso et en plus pour le même donc deux modes différents du même monstre Cerberus enfin c'est les illustrations sont vraiment superbes ça y est pas de soucis là dessus je mets un petit bémol sur les tuiles à voir quand je vais jouer et 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 où sont nos personnages ah ça y est donc par contre la fiche du personnage est noire foncée à différence du monstre qui est blanc par contre il va dans un insert blanc et le monstre dans un insert noir alors on va voir ce que ça donne une fois posé j'en prends une que j'aime beaucoup bah celle-là j'aime beaucoup Finlam donc je vais vous faire un petit dépunch rapide pour mettre Finlam dedans et après il nous reste des gemmes les gemmes de couleur des gemmes qui ont différents valeurs d'autres dés ça je sais pas ce que c'est tout le matos c'est en qualité il y a rien à dire c'est les cartes j'ai pas regardé j'ai pas regardé comme moi le télécartes on va faire un petit tour après allez un petit dépunch rapide de cette partie là mais bon c'est sympa je trouve ça aussi sympa de refaire des jeux sans faire qu'une réédition avec juste des graphiques en plus mais reprendre un peu les concepts je pense qu'ils ont échangé quelques mécas quand même très bien puis en plus c'est un bon jeu claustrophobia je pense que ça va peut-être aider aussi à le retrouver sur le à le retrouver sur le public américain peut-être je sais pas s'il avait fait un gros carton là-bas le thème était pas forcément celui qui était le préféré de de Tom Vazel non plus donc alors ça fait blanc quand même j'ai quand même l'impression quoi que je fasse j'ai quand même l'impression que le truc il est pas terminé j'ai quand même l'impression que c'est super alors quand je regarde de près oui y'a pas de soucis bon ici on mettra des dés donc c'est pas très grave mais ouais ça me donne une impression c'est lisible y'a pas de soucis c'est lisible y'a un bon contraste donc c'est très lisible mais ça manque je sais pas ça manque de couleur ça manque de quelque chose de plus poussiéreux de plus ça fait trop immaculé trop blanc j'ai j'aurais renforcé un peu le côté le côté gris peut-être parce que là si je vous le fais voir comme ça peut-être qu'au bout d'une partie on s'en foutra complètement je vous le dis tout de suite c'est un constat de comme ça mais j'avais fait le même constat avant le KS et je m'étais comme dit allez c'est pas ça sera pas exactement comme ça c'est les photos qui rentrent comme ça ça fait quand même très blanc mais au moins on sait qui sont qui est ce qui est du côté du bien et qui est ce qui est du côté du mal donc voilà donc on a où est-ce qu'elle est ma première donc pour les troglodytes et pour les héros donc là c'est plus le même petit ami qu'avant pour les dés mais on a des endroits pour les poser il n'y a pas de soucis il y a peut-être un endroit pour mettre des tokens aussi des petites améliorations je ne sais pas je n'ai pas regardé complètement comment ça avait été refait je me suis laissé un peu de surprise ici on aura la même chose pour les monstres où ça viendra à se faire ici et ici donc un peu comme pour les troglodytes les dernières figurines qu'il nous reste à voir on fera un petit tour sur le livre de règles aussi peut-être et après je n'en dis pas plus par contre mal foutu les scotch pour les figurines ça tient bien je déteste ça c'est des jubes collants sur le plastique ça mérite d'être solide au moins et là pour le coup tout tient dans la boîte et je pense que tout est prévu pour le rangement donc c'est bien ça change un peu de certains jeux allez ce que j'arrive à ouvrir un jour on a bien le droit à des fermetures aimantées pour la figurine donc ici le gros vilain enfin bien sympa comme toutes les autres figures les troglodytes un peu ouais plus quelconque je dirais ils me paraissent moins détaillés que les autres figurines je ne sais pas si la taille c'est un peu un peu plus moche on a deux variantes ça se doit l'enrager je ne sais pas mais au moins on les différencie puis on les reconnaît et de toute façon on s'en fout un peu c'est celles qu'on place sur le plateau et qu'on dégage rapidement et les héros évidemment c'est quand même eux qu'on va jouer ça va il n'y a pas de problème ils sont très détaillés on va faire un petit tour sur la doc je ne vais pas regarder encore livret de règles avec des illustrations c'est tout clair c'est tout blanc c'est lisible donc ça devrait aller ça devrait être compréhensible et des super illustrations donc une belle un beau remake on va dire du claustrophobia d'origine je pense à voir en jeu quand même à voir si les règles sont aussi simples d'accès s'il n'y a pas trop de symboles si les symboles ne cassent pas l'ambiance parce que l'intérêt du premier claustrophobia c'est que ce n'était pas compliqué les règles une fois qu'on était parti ça y est on était dans le jeu donc j'espère qu'on n'aura pas trop à revenir sur la règle et que ce sera aussi fluide et que la petite charte graphique qui est lisible sans aucun doute et qui ne renvoie pas au thème ne nous fasse pas sortir trop de la chose donc voilà c'était claustrophobia l'unboxing du case qui vient juste d'arriver si vous l'avez raté c'est pas bien grave vous n'avez pas raté le jeu du siècle je pense mais bon c'est un beau jeu une belle production et moi j'aime bien le jeu d'origine donc j'imagine que ça va être bien sympathique encore une petite illustration pour vous quitter et sur ce je vous dis à une prochaine ciao 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 ciao